Musique Salut tout le monde c'est Aléana, bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis désolée je vais faire très vite ma batterie va se couper donc c'est pour ça j'ai choisi de faire ce look avec la palette pastel cut et la set and sinner de chez KVD Vegan Beauty donc si vous voulez voir comment je réalise ce look vous savez quoi faire keep watching ok donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait tout ce qui est mon teint donc on va se rapprocher pour passer à ce qui nous intéresse c'est à dire les yeux pour commencer je vais utiliser la palette set and sinner parce que je vais travailler comme j'ai dit dans l'intro avec la set and sinner et la pastel cut et je vais commencer par mettre la couleur Amen qui est celle-ci qui est un beige clair pour mettre sous mon arcane sourcilière et ça va m'aider en fait à réaliser un joli dégradé toujours de la palette set and sinner je vais prendre la teinte violette ici exorcisme et que j'ai l'impression qu'il ressort plus bleu à la caméra je vais prendre cette couleur je vais en prendre beaucoup parce qu'elle est très pigmentée je vais venir en mettre dans le creux mais pas le creux complet et je vais venir étirer un petit peu la forme faire une forme de cut crease avec un passo un petit peu plus fin je vais aller prendre sans mettre les doigts dans la palette la couleur exodus donc qui est ce magnifique vert je vais venir continuer le creux de ma paupière d'abord je vais pacter la couleur et je vais venir fendre les deux ensemble en travaillant avec les pinceaux précédents et si besoin remettre un petit peu de matière pour refaire le dégradé je passe au-dessous de l'oeil et je viens prendre la couleur débile qui est ce orange juste trop haut comme je viens de le dire je vais le mettre au-dessous de l'oeil et je l'étire à l'extérieur je passe à la palette pastel got et je vais venir faire les dégradés donc pour le violet je vais utiliser la teinte Mio je prends ensuite la teinte Gloom qui est le vert et je dégrade au niveau du vert bien évidemment et je finis avec la teinte Clementine donc la orangée je reprends de la palette set and thinner la couleur Amen pour finir tous mes dégradés je vais maintenant nettoyer donc mon cut grise pour ça je prends de chez Revolution Pro le Conceal and Define en teinte C1 pour fixer je reprends donc simplement la couleur est-ce que je prends la Amen je vais mettre un petit peu de peps et je vais prendre la couleur Absolution qui est un blanc avec des paillettes et hirisé je vais utiliser un pinceau très fin je vais en prendre deux et je vais juste redessiner la ligne à ce niveau là très doucement je vais faire la même chose avec le vert je passe maintenant au liner pour ça j'utilise donc mon Serial Liner de chez Nabla en noir et on va essayer d'en faire un pas trop épais ni trop fin et pour qu'en fait ça vienne se connecter à peu près à ce niveau là où le violet se termine et faire s'épaissir un petit peu et ensuite ça finit ok ils ont l'air à peu près pareil donc pour le mascara je vais utiliser le Witch Lash parce que depuis la dernière fois finalement je l'aime bien et vu que je vais mettre des faux cils ça sert à rien d'utiliser un mascara qui au final va faire des gros cils là c'est juste pour les noircir pour ma muqueuse du haut je vais mettre comme d'habitude de chez Urban Decay le 24 sur 7 Waterline en Legend et pour la muqueuse du bas je vais mettre mon Everlasting Lip Liner en Swanee de chez KBD Begin Beauty pour les faux cils je vais utiliser les Iconic de chez House of Lashes ça faisait longtemps pareil que je ne les avais pas nues j'avais incité lors de la dernière vidéo à les utiliser mais finalement les Crave Lashes ça faisait plus longtemps que je ne les avais pas utilisés donc voilà aujourd'hui ce sont les House of Lashes pour le coin interne et pour l'arcade sourcilière pour éliminer je vais mettre un petit peu de Alien Eyes donc c'est de la Platinum Eyes Skin Frost Pro Palette de chez Jeffree Star je vais en mettre un petit peu au coin interne je vais choisir le vert pour rappeler un petit peu le vert que j'avais sur ma paupière et je vais mettre un petit peu de Glacier à l'arcade sourcilière et on finit par les lèvres donc pour ça je vais utiliser le Everlasting Lip Liner à gogo et avec le studio de petits crèmes à gogo simplement de chez Gabby Gabby Beauty je vais me coiffer et on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo et voilà je suis prête donc c'est le look que je voulais vous proposer aujourd'hui j'ai les cheveux qui partent un peu dans tous les sens j'avais envie d'une vibe un petit peu spooky un petit peu Halloween parce que je suis déjà pressée d'être à Halloween donc voilà j'avais envie de me mettre un petit peu dans l'ambiance sachant que je vais sûrement aller me regarder Tim Burton et tout ça et puis ça faisait longtemps que j'avais utilisé la palette Saint Ensiner et je n'avais jamais eu l'occasion de tester ce rouge à lèvres alors que je le trouve juste magnifique c'est un orange super beau donc voilà si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de me mettre un j'aime de vous abonner à ma page et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos et de me suivre sur les réseaux sociaux donc aleana.vegan sur Instagram et aleana.vegan sur Tipeee j'ai supprimé mon compte Twitter parce que je ne suis pas Twitter et ça va couper sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz